Et on passe maintenant aux Scandinaves, la dernière civilisation du jeu de base, parce que les Atlantéens c'est une extension et les Chinois c'est une deuxième extension. Les Scandinaves. Je pense que c'est la plus forte si le jeu était quelque chose de compétitif. Tous les pros joueraient Scandinaves, parce que c'est très particulier, c'est monstrueusement fort. Et globalement je vous explique la chose en une seule phrase. Chez les Scandinaves, les villageois ne peuvent pas construire de bâtiments, ce sont les unités militaires qui construisent des bâtiments. Voilà ce que ça veut dire. Votre unité militaire, elle attaque, elle construit sur la base. C'est le gameplay scandinave. Vous attaquez, vous construisez pendant votre attaque sur la base du mec. Je vais vous montrer ça. Alors on a donc trois civilisations qui sont assez différentes les unes des autres. Dans un premier temps, on a Loki qui est la plus puissante de très très loin. Je pense que c'est l'indicisation d'ailleurs la plus puissante du jeu, en termes de passif. On a le choix entre Forest, Gump et Emdal qui donnent ou un Enriard ou un troll. Globalement ça c'est plus fort que le troll, mais le pouvoir source soignante est très très fort. Donc moi j'ai tendance à choper la source soignante, même si je me tape un troll de merde à côté. Ensuite on a sanglier de fer ou géant. Bon, là ne serait-ce que pour le géant de montagne et le pouvoir, pareil. Njord est bien plus utile et puis il y a le Kraken dans le cas où il y a de l'eau. Et ensuite quand vous piquez Loki, vous réfléchissez pas à la question, vous prenez L. Point barre. Généralement on pique Loki pour avoir d'ailleurs ce dieu là. Le passif de Loki c'est très très simple. Les Ercir, d'accord, qui sont le héros chez les Scandinaves. C'est le seul héros que vous pouvez avoir. Il y a un seul héros chez les Scandinaves, c'est le Ercir. C'est l'équivalent d'un prêtre mais au corps à corps. Quand il tape, il fait spawn des unités mythologiques aléatoires. Comme ça, donc comme ça. Tu tapes ça fait spawn des unités mythologiques aléatoires. Donc c'est gigantesque. C'est complètement gigantesque comme passif. C'est vraiment vraiment fort. Danson Kids, 5 mois de subscribe. Merci à toi. Elles ont des durées de vie. Non, 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 non. C'est genre une vraie unité mythologique. C'est comme si tu avais acheté une unité mythologique pendant le fight. Qu'il y avait spawn sur le fight. Et c'est tout. Après le taux d'aléatoire de drop et de spawn est assez faible. Mais le passif est quand même là. Ensuite on a unité mythique. Donc ça je l'ai dit. Les unités mythiques coûtent moins en faveur. Charabeu moins coûteux plus solide. Et le charabeu en fait c'est l'équivalent des entrepros, des greniers. C'est là où on stocke la nourriture. Mais en fait c'est un bâtiment qui fait tout mais qui se déplace. Entraînement plus rapide des unités de maison communale. Donc c'est vraiment le truc agressif attaque. Ensuite on a Odin. Odin qui a été monstrueusement up lors du nouveau patch qui est sorti hier. Je pense d'ailleurs que ça doit être broken Odin à l'heure actuelle. Étant donné qu'Odin sont passifs c'est que les unités, toutes les unités se régènent. Toutes les unités se régènent. Alors à l'époque, la régène était de 0.08 points de vie par seconde. La stat est multipliée par 10 dans le cas où l'unité ne bouge pas. Donc 0.08 par seconde. Ce qui nous donne du coup quand l'unité se bat en fait, bon c'est assez peu, mais quand l'unité ne se bat pas, elle régène quasiment 1 point de vie par seconde. Ça a été up. Ça a été up hier. Et maintenant, ce n'est pas 0.08, c'est 0.2. Donc quand votre unité se bat, toutes les 5 secondes, elle récupère un point de vie. Et comme c'est multiplié par 10 quand elle s'arrête, quand votre unité est à l'arrêt, elle récupère du coup 2 HP par seconde. Voilà, donc ça c'est monstrueux. C'est monstrueux, je ne sais pas à quel point c'est broken, je n'ai pas encore testé, mais sur le papier, ça a l'air d'être monstrueux. Donc ça c'est le passif d'Odin, on veut jouer Odin principalement pour la régène de vie. Alors ensuite, on a des corbeaux immortels, c'est un de ces trucs en fait, genre il a des corbeaux qui ne peuvent pas mourir, qui permettent d'explorer toute la map. Alors en réalité, ce n'est pas qu'ils sont immortels, c'est qu'ils peuvent mourir, mais ils vont respawn en boucle, gratuitement. Plus de points de vie pour les unités du fort de la colline, villageois chassent plus vite. Voilà, mais c'est Odin, c'est vraiment quelque chose qui se pique uniquement pour la régène de vie. À l'arrêt, considéré en fonction du déplacement ou à l'action ? Parce que si l'unité se bat, immobile ça compte. Non, 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 à l'arrêt, ça veut dire arrêt, elle ne fait rien. L'unité à l'arrêt, si elle se bat, elle est en train de se battre, donc elle n'est pas à l'arrêt. L'unité à l'arrêt, d'accord ? Et ensuite on a Thor, Thor qui est très intéressant, qui est très intéressant parce qu'il a des nains, en fait, qui sont pas chers. En fait, les nains, il faut savoir que chez les scandinaves, il y a deux types de villageois. Il y a les villageois de base et il y a les nains. Et les nains, c'est des villageois qui sont très forts pour l'or, mais qui sont nuls à chier pour le reste. Et qui coupent de l'or eux-mêmes. Et bah Thor, en fait, ces villageois, ces nains, ils sont plus puissants que ces villageois de base. Ce qui veut dire que tu peux du coup avoir des nains qui sont du coup beaucoup plus puissants que les villageois pour ramasser de l'or. Les nains coupent de l'or et il y a un bonus de ramassage d'or par rapport aux nains. Ce qui veut dire que tu vas avoir beaucoup plus de villageois plus rapidement, en fait. Parce que tes villageois consomment de l'or et que tes villageois ce sont des nains et qu'il y a un bonus de récolte sur l'or et qu'avec Thor, les nains sont encore plus puissants. C'est un truc ou pas. Donc, économiquement, c'est monstrueux. C'est monstrueux, Thor. Et ensuite, on a une armurie avec des technologies uniques. Donc, pareil, en termes de technologies, on a des trucs vraiment uniques, très puissants. Mais globalement, Thor, ça se joue vraiment pour l'économie. Donc, en gros, on a économie, stratégie, on va dire, parce que, bon, c'est assez contextuel, agro. Qu'est-ce que vous voulez voir comme gameplay ? Vous pouvez voter dans le chat. Dites-moi si vous préférez voir Loki et voir des ultimes mythologiques spawn un peu à droite à gauche. Plutôt voir Odin, plutôt Thor, etc. Et ensuite, on regarde un peu les âges. Chinois, je ne jouerai pas avec Chinois. Alors, Loki, Loki, Thor, les nains. Loki, Thor, Thor, Loki. Odin, Thor, Thor, Thor. Loki, Loki, Thor. Odin. Loki, Loki. Il y a quand même beaucoup de Loki. On va prendre Loki. Alors, donc, Loki, on va partir, du coup, sur un truc qui est pré-destiné, entre guillemets. La source soignante, très, très forte. Géant de montagne, ça peut one-shot des bâtiments. Donc, là, il n'y a pas à hésiter. Sanguinot de fer, c'est fort, mais géant de montagne, ça one-shot des bâtiments. Donc, à partir de là, la tour, elle tombe sur un seul coup du gant de montagne. Donc, on va prendre ça. Kraken, quand il y a de l'eau. Et ensuite, immédiatement, elle, et là, c'est la fin du monde. La clairement, c'est la fin du monde. En plus, on a Nice Dog, c'est un dragon. Bon, laisse tomber. On va prendre Loki. Ah bon, on va mettre une map de glace, quand même. Ça, c'est une map très intéressante, parce qu'il n'y a qu'un seul passage qui permet d'aller chez l'ennemi. Donc, si tu le wall, en fait, c'est safe, entre guillemets. Donc, c'est pas mal. On va se mettre en facile pour expliquer un peu ce qui se passe, etc. Quoi que non, plutôt modéré. Non, j'ai pas le temps de... Non, modéré, c'est un peu chiant. On va se mettre en facile. On est contre Kronos. Alors, on a donc des villageois. On va faire des villageois. Ça, c'est notre char à beu. C'est ce qui va nous permettre de déposer les ressources. Donc, on veut mettre le char à beu à côté de la ressource qu'on produit. Donc, là, on va produire de la nourriture. On met le char à beu à côté de la nourriture. Et le spawn des villageois, la nourriture. Ça, c'est notre explorateur. En plus d'être un explorateur, c'est aussi une unité militaire. Et donc, un mec qui peut construire. Donc, toutes les constructions se feront avec cette personne-là. Toutes les unités militaires, ce sont vos constructeurs. D'accord ? On va commencer par construire un temple. D'ailleurs, j'ai mal construit l'autre temple. Je vais pas le construire aussi. C'est pas grave. Donc, vous pouvez voir que le forum peut déjà construire ou des villageois ou des nains pour l'or ou des char à beu ou des bâtiments de récolte, quoi. Ou alors, l'explorateur qui, en réalité, est une infanterie. C'est comme si tu faisais spawn un oplit. Voilà. Une infanterie qui est fort contre la cavalerie. On va faire l'autre maison. On va aller faire là. Hop. Maintenant, on va envoyer... On va faire ça et on va envoyer ça maintenant au bois. Évidemment, il faut faire un autre char à beu parce que les gens du bois vont pas aller jusqu'aux gens de la bouffe pour déposer la nourriture. Donc, il faut deux char à beu. En réalité, il faut même trois char à beu. Un pour l'or, un pour la bouffe, un pour le bois. Et là, du coup, on a Lercir. L'unité qui permet de faire spawn des unités mythologiques. C'est pas... Ça, c'est son utilité parce qu'on a Loki. Par défaut, sinon, c'est juste un héros et c'est très très fort parce que c'est un héros, quoi. Une des unités mythologiques les plus... Une des unités les plus fortes, du coup, de la civilisation. Tandis que le héros, c'est quelque chose qui réduit les dégâts mythologiques par genre 3, voire 4. Ça se prend 0 dégâts des mythologiques. Ça double ses dégâts sur les créatures mythologiques. C'est vraiment des trucs très très forts, quoi. En revanche, le point faible de la civilisation scandinave, la faveur. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Le seul moyen d'avoir de la faveur, c'est d'attaquer. Si t'es pas en train d'attaquer, tu n'as pas de faveur. Et c'est pour ça, du coup, qu'il va falloir jouer très 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 agressif. D'accord ? Dès l'âge 2, on construit une base sur la base du mec. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque, sans relâche. En late game, vous avez perdu. Avec les scandinaves, peu importe la civilisation que vous avez, en late game, vous avez perdu. Que ce soit les égyptiens, que ce soit les grecs ou les atlantéens, tout va vous éclater la gueule en late game. Vous n'allez pas pouvoir gagner le late game. Vraiment, vraiment, de gagner jusqu'au 3ème âge, grand max, le début du 4ème âge. Si au début du 4ème âge, t'as toujours pas gagné, c'est fini. C'est fini pour toi. C'est mort, 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 mort. Complètement mort. Donc c'est vraiment de l'early mid game, d'accord ? Si t'as full géant de feu. Bah non, parce que si t'as full géant de feu, il suffit à l'atlantéen, d'accord ? Il te ramène 5 archers de merde, il est transformé en héros, t'as perdu. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Du coup, elle, useless, alors. Alors, oui et non. Oui, parce que du coup, comme je te l'ai dit, c'est une civilisation qui est ultra early. Non, c'est pas useless, parce que quand tu vas jouer avec tes potes, en fait, bah, on s'en tape finalement de la méta, tu vois. Genre, vous allez prendre une heure à faire votre base, une heure à faire une armée, et puis au bout de 2h30, vous allez affronter tout le monde au mid, et puis ça va être marrant, tu vois. Là, ce que je vous dis, c'est pas quand vous allez jouer avec votre pote. C'est genre la civilisation, comment elle a été conçue. La civilisation a été conçue pour attaquer dès leur lit, et pour être éclaté en late game, d'accord. Mais quand tu vas jouer avec tes potes, on s'en tape complètement. Si t'as envie de jouer les Scandinaves, tu joues les Scandinaves. Moi, je joue les Scandinaves contre des mecs qui piquent des Atlantéens, etc., et puis je me fais éclater, et puis c'est pas grave, tu vois. Mais c'est juste pour te dire que si t'arrives en late game, au bout d'une heure de jeu, le mec en face, il est à l'H4 que t'es à l'H4, si tu fais tes meilleures unités contre tes meilleures unités, t'auras perdu. Tu pourras pas gagner à l'H4 en fait. À moins d'avoir une armée de 50 hercères. Là, on est dans l'H4. Et du coup, on va passer à l'âge et on va commencer déjà les attaques alors que j'ai que 3 unités. Donc là, on va déjà s'orienter vers la base avancée qu'on va vouloir faire. On y va. Là, j'ai trop d'or. On va encore donner ça et du coup, par conséquent, on va faire les nains pour l'or. Là, on a le fameux passage dont je vous ai parlé. Sachant que si je voulais ce passage en fait, de là à... Oh, il est étroit le passage. Ok, non, non, c'est pas le passage que je pense. Trop étroit. Alors, le pouvoir d'ailleurs de Loki, très intéressant. Je peux faire ça sur un animal et obtenir la vision de déplacement de l'animal. Ah, salut, ça va ? Donc ça, c'est une unité mythologique à 30 TN qui a été up d'ailleurs dans le nouveau patch. Donc c'est devenu complètement n'importe quoi d'ailleurs, cette unité maintenant. C'était déjà très fort de base. Là, ils l'ont up donc c'est encore plus puissant. Ça tank de fou. C'est une unité de l'âge 2. Et le pire, c'est que quand tu la tues, elle n'est pas réellement morte parce que comme tu peux le voir, elle peut revivre à tout moment si une autre unité vient la construire. Donc c'est très très fort. On va du coup se positionner là. On va construire notre temple ici. On va attaquer et on va passer à l'âge. Et on va prendre du coup le troll. J'ai pas assez exploré. Putain, je suis débile. Ok, nice. On va se mettre ici. J'ai pas perdu une seule unité. Ça, c'est cool. On va se mettre là. Dès qu'on passe à l'âge, on construit des tours. On construit la source soignante pour ce régène et on va attaquer en permanence. On va mettre un peu. Hop, nickel. Source soignante. Une tour de protection. Une caserne. C'est suffisant pour gagner. Allez, deux tours de protection. Alors, l'unité mythologique va toujours spawn à votre premier temple. L'information importante. Votre unité mythologique qui passe à l'âge qui est gratuite, elle spawn toujours à votre premier temple. D'accord ? Donc là, je devrais rediriger par exemple ici le spawn pour être sûr que toutes les mythologiques quand je vais passer à l'âge vont venir de ce côté-là. Et là, du coup, on va faire des fermes. Le problème, c'est que là, j'ai un grand manque de bois. C'est la catastrophe. On va faire beaucoup de bois. On va stack du bois. Oh, nice. Est-ce que les héros construisent plus vite que les urs fraquent ? Du coup, oui. Forcément, oui. On va faire quelques lanceurs de hache. Ah, puis on peut attaquer. Maintenant, sans relâche, on va l'attaquer en boucle. Je vais essayer de vous montrer le spawn du passif de Loki si j'y arrive. Ce n'est pas si compliqué que ça, normalement. on va attaquer les tours en premier. Alors, attention, l'unité militaire qui peut peut-être spawn. À chaque fois qu'il met un coup, il y a un pourcentage de chance que ça spawn. Ah, ça ne prend peut-être pas sur les bâtiments. Je suis en train de me demander si ça marche sur les bâtiments. Il ne me semble pas. Je vais voir ici. Je ne crois pas que ça marche sur les bâtiments. Ah, je ne crois pas que ça marche sur les bâtiments. On va essayer de l'attirer. Je n'ai pas envie de manger le forum. Ah, voilà. On l'a attiré. Ah, il n'est pas con. Il n'est pas con. Il n'est pas con. Ok, là, j'ai beaucoup de bois. Alors, lui, il va peut-être faire spawn. Dommage, toujours pas. On va augmenter les fermes. Ok, c'est parti. On va laisser soigner, lui. Allez, c'est parti. C'est ça, il n'y a pas de vision. En fait, on ne voit rien. On ne verra pas, du coup, si j'en fais spawn. Enfin, j'aimerais vraiment que vous voyez le spawn. Voilà. Attention. Ah, ça a été nerf ou quoi ? Il faudrait que je réussis des patch notes. C'est censé spawn beaucoup plus vite. Genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Ah, c'est étrange. Ça a peut-être été nerf. Parce que là, normalement, j'étais censé déjà avoir deux unités mythologiques, facilement. Allez, je... À la fin de cette game-là, je relirai le patch note un petit coup. Voir un peu le truc. Parce que là, c'est pas normal. On va faire ça. Ah, je n'ai pas assez de blanche. Ah, ça, je peux. Ok, nice. On va construire un deuxième... Deuxième qu'on tire à l'arc. Enfin, un deuxième caserne. Donc là, pareil. Comme les Égyptiens, on n'a qu'une seule... On n'a qu'un seul bâtiment militaire avec l'armurie. Il faut qu'il fasse plus d'unité, par contre. Parce que là, je ne peux pas gagner mon passif. Ah, très bien. On va envoyer toutes ces unités-là. Ah, hop, une Valkyrie. Alors que je n'ai pas choisi... Je n'ai pas choisi le dieu qui me permet de l'avoir. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai le troll. Je n'ai pas la Valkyrie. Et pourtant, ça me paraît quand même d'avoir une Valkyrie. C'est-à-dire que je n'ai pas la Valkyrie. C'est-à-dire que je n'ai pas la Valkyrie. C'est-à-dire que je n'ai pas la Valkyrie. Hop. Donc la Valkyrie qui est une unité mythologique qui permet de soigner. Hop. On va faire beaucoup de lanceurs de haches. On va faire l'amélioration ici. Ah, je n'ai pas assez d'or encore. Ok. On va maintenant. On va faire ça contre le perçage parce que le forum il commence à être chiant. Ah, pas de maison. On se construit une maison. Non, tu n'es pas la pauvre. Hop. Du coup, vous voyez la vitesse à laquelle on peut construire par le fait que c'est des unités militaires qui sont les offens. Merci, Irgo. Mais pourquoi il a tué ? Mais putain, j'avais mis mon poir dessus. Complètement conne cette Valkyrie. Je vais attaquer ma foi. Ah, ça marche contre les bâtiments. Ça marche contre les bâtiments. Là, il y a les fragilités militaires et la Valkyrie a quand même spawn. Donc, c'est vraiment juste le taux de drop qui a été baissé je pense. Parce que c'est censé être beaucoup plus vite. Donc, c'est vraiment juste le fait d'attaquer. Du coup, on peut faire par exemple notre casère. Et pour voir que... l'ordi étant facile. Mais du coup, vous pouvez quand même... Ah, voilà. Un troll. Ouais, donc ça marche contre les bâtiments. Donc, globalement, dans l'idée, voilà. Les Scandinaves, c'est quelque chose qui se joue ultra offensif, ultra agressif. Vous n'êtes pas censé rester sur la défensive. Vous n'avez même pas les murs. Vous ne pouvez les améliorer qu'une seule fois. Vous avez des murs de base. Vos murs sont très très nuls. Vos tours, vous ne pouvez pas les améliorer au-delà de ça. Là, c'est l'amélioration maximale de ma tour. Donc, c'est vraiment une stylisation qu'il va falloir utiliser sur l'offensive en permanence. Sinon, c'est perdu. Si vous arrivez au late, c'est perdu. Et là, du coup, hop, je construis dans sa base. Et là, très rapidement, je peux très 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 vite récupérer. Oh, what the fuck ? Oh, là, je me suis pas ingénérant de la gueule. What the fuck ? Hop là, le troll qui se pose. Merci. Et c'est très humiliant pour votre allié, enfin, votre adversaire de voir Savas se faire la reconstruire plus rapidement que ce que lui il a mis comme temps pour la construire, tu vois. Là, on dirait limite que c'est la base où j'ai spawn, tu vois, genre, alors que pas du tout. Hop là, la Valkyrie. J'ai pas eu de N-rayer encore, c'est bizarre. Enfin, c'est dommage. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va très 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 vite. Là, voilà. Là, ça, c'est ma base principale. Ça, c'est ma base avancée. Ça, c'est vraiment le gameplay scandinave, quoi. J'ai entendu des oeufs brisés. Il a posé des araignées par terre, je sais pas où elles sont. Ah, elles sont là. Regardez. Attention ! Ah, j'ai eu le temps de les casser. Ah, il a fait ça comme dans mon forum, il est con. Tant pis. Je vais vous montrer l'araignée. Et voilà. Le gameplay scandinave. C'est quelque chose comme ça, quoi. Sachant que là, ouais, là, s'il avait pas les débris, en fait, et que tu te dis au mec, genre, il a start où, le mec ? Tout le monde répond là, genre, regarde ça. Et là, il a start là, il a fait une base avancée pour protéger ici, et ensuite, bon, il s'est amusé à reconstruire là, tu vois. Non. Non, non. Sachant que moi, les scandinaves, j'adore, typiquement. J'aime beaucoup, beaucoup les jouer. C'est vraiment une civilisation que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, l'idée de construire tac, 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 rapidement et tout, j'aime beaucoup, tu vois. Mais, en late game, c'est de loin la plus pourrie. C'est encore plus pourrie que les égyptiens en late game. Et le problème, c'est que... Ce qui te permet de gagner en late game avec les scandinaves, c'est de jouer Loki et c'est de jouer avec les géants. Ils spawnent instantanément les géants chez Loki, mais ça coûte très cher en faveur. Et pour avoir de la faveur, il faut attaquer. Mais si t'attaques, ça veut dire que t'es en train de gagner. Tu vois le truc ou pas, tu vois, genre... Donc, finalement, en late game, tu peux pas vraiment, genre... Tu peux pas remonter, en fait, c'est ça. Tu peux pas remonter avec les scandinaves. Tu te fais forcément éclater, en fait. C'est ou tu roules sur ton adversaire où tu te fais éclater. Mais les remonter, si t'es en faveur, elle est à zéro. C'est la fin. C'est la fin du monde. C'est le bon.